Et alors dans cette vidéo nous allons voir comment mettre de la couleur dans nos textes et dans nos tableaux. Alors on va commencer par mettre du texte en couleur. Donc là ici imaginons que j'ai besoin pour différencier ma ligne d'entête du reste des lignes de données. J'ai envie de mettre cette ligne en bleu, le texte de cette ligne en bleu. Donc je sélectionne les cellules que je veux modifier, d'accord ? Et je vais venir dans le bouton couleur de police ici. Elle nous indique modifier la couleur de votre texte. Donc je vais cliquer sur la petite flèche à côté. Donc vous voyez qu'on a un menu qui s'affiche avec une première ligne qui s'appelle automatique. Donc ça va être mettre le texte sur la couleur automatique. Donc en général c'est le noir. Ensuite on a tout un ensemble de couleurs qui sont définies dans le thème actuel. Donc c'est dans la partie couleur de thème. Et puis on a un ensemble de couleurs plus standard qui ne font pas partie du thème. Donc ici si je veux mettre ma ligne en bleu, on peut voir que j'ai ici deux colonnes avec des nuances de bleu. Et puis j'ai deux valeurs de bleu ici, voire même trois si on considère que c'est du bleu très très foncé. Donc moi je vais venir choisir ce couleur de bleu ici, bleu clair. Donc je clique dessus et j'ai donc ma ligne qui devient bleue. Si jamais j'ai besoin de mettre un autre texte, une autre cellule dans la même couleur que ce bleu-ci, et bien je vais pouvoir cliquer directement sur le bouton. Donc en fait la fonctionnalité du bouton c'est d'appliquer la dernière couleur qui a été sélectionnée. Donc ici la dernière couleur que j'ai sélectionnée c'était la couleur bleu clair. Donc si je clique dessus, tu vas voir ma référence ici qui va devenir en bleu clair. Par contre si j'ai envie de la mettre en rouge, donc là j'ai sélectionné rouge, mais je veux mettre mon titre en bleu, là si je reclique dessus je vais la voir en rouge puisque la dernière couleur que j'ai sélectionnée c'était rouge. Donc là je vais être obligé pour la mettre en bleu de revenir dans mon menu et de re-sélectionner la même couleur. Maintenant si jamais je décide que je ne veux plus mettre mon titre en bleu, mais que je veux le mettre en rose, je vais revenir dans mon menu, la couleur de police. Mais là je m'aperçois que ni dans mes couleurs du thème, ni dans mes couleurs standards, je n'ai la couleur rose. Alors la solution c'est d'aller cliquer dans autre couleur ici. Donc vous avez une nouvelle fenêtre qui s'affiche avec deux onglets personnalisé et standard. Je vais commencer par standard parce que c'est le plus simple. Donc ici vous avez tout un tas de nuances de couleurs sous forme d'hexagones que vous pouvez sélectionner. Donc là par exemple vous voyez que j'ai une partie qui est des nuances de rose. Donc si je sélectionne celle-ci, et ici vous pouvez voir en bas, à droite, la nouvelle couleur qui va être en haut. Donc ici le rose que j'ai sélectionné ici. Et donc là la couleur actuelle bleue c'est la couleur actuelle du texte que j'ai sélectionné, donc de mon titre. Et vous pouvez comme ça comparer les couleurs. Donc ici évidemment ce n'est pas hyper utile, mais c'est utile pour voir quelle couleur on a sélectionné. Donc là par exemple je vais peut-être sélectionner un rose qui est plus foncé. Là ça va être un peu plus clair, etc. Donc si je clique sur personnaliser, j'arrive sur un moyen de sélectionner une nuance de couleurs de manière beaucoup plus précise. Donc je vais vous la faire simple. En gros vous avez ici une croix qui vous permet de sélectionner votre couleur à peu près dans l'espace colorimétrique. Et puis vous avez ici une flèche qui vous permet d'ajuster la luminosité si vous allez vers le haut ou l'obscurité si vous allez vers le bas. D'accord ? Vous voyez qu'ici ma couleur devient plus claire ou plus foncée suivant si je vais vers le haut. Donc je vais aller jusqu'à mettre ma couleur en blanc ou bien vers le bas jusqu'à mettre ma couleur en noir. Donc vous pouvez comme ça modifier la saturation de votre couleur. Donc ici dans l'espace le plus grand vous pouvez choisir votre couleur. Donc c'est pas forcément facile de regarder ici ce qu'on a sélectionné comme couleur puisqu'il y a beaucoup 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 de couleurs qui sont juste côte à côte. Mais je vous conseille de regarder ici dans nouvelle vous aurez un plus grand aperçu de ce que vous aurez sélectionné. Donc là par exemple vous pouvez aller vers les rouges ici, il y a les jaunes par ici, les verts là, les bleus au milieu, les roses. Et puis là ça va être quasiment du rouge pour revenir de l'autre côté mais c'est pas vraiment du rouge. Donc là je vais venir choisir ma couleur rose par exemple ici. Et puis je vais peut-être vouloir la mettre un petit peu plus sombre. Donc je vais ajuster. Voilà. Et puis voilà j'ai sélectionné ma couleur. Donc ça c'est vraiment si vous voulez une nuance de couleur vraiment de manière très précise. Sinon je vous conseille vraiment d'utiliser la méthode standard. C'est quand même beaucoup plus simple. Il y a quand même beaucoup plus de couleurs disponibles que sur notre menu. Donc moi je vais cliquer ici, je vais sélectionner peut-être celle-ci ou celle-ci elle était bien en fait. Voilà celle-ci. Donc je clique sur ok. Donc là j'ai mon titre qui est passé en rose. Donc maintenant si jamais j'ai besoin de remettre cette couleur rose sur un autre texte et que la couleur rose n'est pas la dernière couleur sélectionnée. Je vais cliquer dans mon menu et au lieu de revenir dans autre couleur et de refaire tout le même cinéma pour sélectionner la même couleur. Vous voyez qu'ici j'ai un nouvel attribut qui est apparu, c'est couleur utilisée récemment. Et j'ai ma couleur rose que j'avais sélectionnée tout à l'heure. Donc en fait toutes les couleurs que vous allez choisir dans le panneau autres couleurs, et bien elles vont s'ajouter dans cinq lignes-ci et vous pourrez les reselectionner de manière plus rapide. Donc là si je clique sur mon rose, vous voyez que mon texte revient en rose. Donc ça c'était pour mettre le texte en couleur. Donc je vais tout remettre en noir. Voilà. Et maintenant on va s'intéresser à mettre les cellules en couleur. Donc pour mettre des cellules en couleur, je vais reprendre ma ligne d'entête, je vais reprendre mes quatre cellules de la ligne d'entête. Et on va venir cliquer sur le bouton couleur de remplissage, appliquer une couleur à l'arrière-plan des cellules pour les faire ressortir. Donc en fait on a exactement le même menu à quelque chose près que le menu de couleur de police. Vous voyez qu'en fait on n'a juste pas automatique ici. Et puis on n'a aucun remplissage en plus. Donc ici vous voyez que mes cellules ont un fond de couleur quand je survole en fait les couleurs. Donc là je suis sur les couleurs bleues, les couleurs jaunes. Et qu'on peut définir en fait le fond des cellules tout simplement. Donc là si je reprends mon bleu de tout à l'heure, vous voyez qu'ici j'ai ma ligne d'entête maintenant qui est en bleu et puis en texte en noir par-dessus. Donc je peux faire la même chose avec mes lignes de données. Donc par exemple que je vais les mettre avec un fond vert on va dire. Donc je vais venir peut-être sélectionner ce vert là. Ou peut-être celui-ci sera peut-être plus en adéquation avec mon bleu. Et voilà, ça permet de donner de la couleur de manière simple à votre tableau de données. Alors l'inconvénient que vous voyez c'est qu'on perd en fait les bordures. Vous voyez qu'ici on n'a plus les petites lignes qui séparent les colonnes. Certains trouveront ça mieux, certains trouveront ça moins bien. Toujours est-il qu'on verra dans une autre vidéo qu'on peut récupérer ces bordures en les définissant avec une autre fonctionnalité. Maintenant si vous voulez récupérer l'état original des cellules avec un fond blanc et les bordures, il y a une méthode très simple. Donc vous allez venir revenir dans votre menu de couleurs de remplissage et là vous allez cliquer sur blanc. Mais vous n'avez pas récupéré vos bordures. Donc en fait la solution ça va être de sélectionner vos cellules, de revenir dans le menu et de venir cliquer sur aucun remplissage. Et en fait là vos cellules vont revenir dans l'état original où elles étaient à la base. Donc pour vous montrer un petit exemple où ça pourrait être utile de mettre un fond de couleur sur mes cellules, je vais venir sélectionner cette ligne là, je vais mettre en couleur de fond un gris pas trop foncé, par exemple celui-ci. Puis je vais faire la même chose pour cette ligne là. Et puis je vais mettre cette ligne-ci en blanc. Vous voyez que tout de suite ça fait un effet qui nous permet de lire plus facilement en fait les lignes. On se trompe moins pour associer les données. Là évidemment je n'ai pas un grand tableau, je n'ai que 4 colonnes avec 3 lignes. Mais si on imagine que j'ai un tableau avec peut-être une dizaine de colonnes et puis une centaine de lignes, ça peut être intéressant de faire ce système là, d'alterner une ligne sur deux avec une couleur de fond pour mieux se faire trouver dans les données. Donc on verra dans une prochaine vidéo qu'il y a un moyen beaucoup plus simple de faire tout ça et surtout de manière automatique et en l'espace de deux clics. Donc c'était tout pour les couleurs. On se retrouve dans la prochaine vidéo.